Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère François Daguet et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 7 avril, mardi saint de l'an 2020, après le Christ. L'épidémie fait rôder autour de nous la crainte de mourir, et cette crainte nous touche au cœur. Nous savons que nous mourrons bientôt, quand ce sera le moment. Mais cela reste une expérience de pensée ou d'imagination, ou plus souvent des deux, tant que la mort reste loin de nous. Il en va différemment lorsque le danger se précise, lorsque le malade apprend qu'il est malade, lorsque le soldat sait son ennemi proche, ou lorsqu'un virus invisible tisse invisiblement tout autour de nous son filet de contaminé. La crainte de la mort, lorsqu'elle devient vive, met à l'épreuve l'espérance. Si nous espérons la vie éternelle, est-il vrai que cette vie promise soit plus forte que la mort qui rôde ? Parce que la mort, c'est du concret, l'espérance ne peut se contenter de belles promesses. La vie que Dieu promet doit être aussi concrète que la mort qui menace. Dieu a donc voulu donner à notre espérance du concret. Celui qui s'était fait l'un de nous, le Christ Jésus, a connu la mort et maintenant il est vivant. Nous avons donc dans la foi une certitude d'une espérance concrète. Et certes, il est vrai que nous mourrons malgré tout. Mais justement, c'est là où naît notre espérance. Comme le rappelle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, « C'est le Christ qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds, mais quand le Christ dira tout est soumis, désormais, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui aura soumis toute chose, et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. » L'objet de notre espérance, c'est la vie éternelle. Et nous nous appuyons donc sur la foi au Christ qui est vivant. Et nous voyons qu'effectivement, au-delà de notre mort, c'est cette vie qui est annoncée, et que saint Paul vient de nous rappeler qu'elle va s'accomplir dans le temps. Voilà le lieu de notre espérance. Nous sommes entre la résurrection du Christ et le dernier jour où Dieu sera tout en tous. Pour nous aider à approfondir cet objet de l'espérance dans la vie de Dieu, vie concrète, vie de ressuscité, nous avons choisi de nous tourner vers le prophète Sophonie. Du livre de Sophonie au chapitre 3ème Exulte, fille de Sion ! Acclame, Israël ! Réjouis-toi, ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! Le Seigneur détourne les sentences qui te condamnaient. Il a fait tourner bride à tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Ne crains plus aucun mal. En ce jour, il sera dit à Jérusalem. Ne crains pas, Sion, que tes mains ne faiblissent pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un preu. Jésus, il est dans l'allégresse pour toi. Dans son amour, il convoque le silence. Il jubile sur toi dans son exultation. À ceux que le fléau a privé de fête. Je rassemble ceux qui étaient loin de toi, chassés de ta présence par la honte. Voici ce que je vais faire à ceux qui te maltraitent. Je sauverai les brebis boiteuses, les égarés, je les rassemblerai. Je les mettrai à l'honneur, je leur ferai un nom, dans les pays où ils avaient connu la honte. En ce jour-là, je vous ferai venir. En ce temps, j'irai vous recueillir. Je ferai que votre nom s'étende dans tous les peuples de la terre, quand je convertirai vos captifs sous vos yeux, dit le Seigneur. Alors, frère Renaud, là, on a tous les éléments de l'espérance, à savoir Dieu qui parle, et qui annonce qu'il va faire quelque chose. Donc, c'est pour du futur, c'est pour du avenir. Cet avenir, c'est une consolation, c'est une joie qui doit s'emparer de Jérusalem. Et, en même temps, on attend que cette promesse s'accomplisse. Alors, cet oracle qui conclut le livre de Sophonie est en effet rempli d'espérance, tout frémissant d'espérance, on peut le dire. Il faut le prendre pour nous. Nous pensons, nous croyons avec certitude que cet oracle s'est accompli lors de la procession des rameaux, lorsque les enfants des Hébreux ont accueilli le Christ, qui était Dieu au milieu d'eux. Ils l'ont accueilli avec des palmes, ils l'ont acclamé, et, en même temps, ils venaient rassembler toute Israël, puisque, d'ailleurs, le Hosanna au fils de David, qu'ils prononcent à ce moment-là, correspond à une fête liturgique qui célèbre justement le rassemblement de toutes les nations à Sion, la fête des Tentes. Avec, donc, la ville, les nations qui se rassemblent et le roi qui rentre dans sa ville. C'est ça, c'est cette vision, en fait, que Sophonie nous présente. Alors, une vision, en effet, pleine d'allégresse, pleine aussi de détails, même tendres, quand on regarde de près. Il y a un très riche vocabulaire pour exprimer l'exultation, la joie, l'allégresse, qui, on sent presque que le prophète veut tous les accumuler, de façon à montrer que cet événement est l'occasion d'une joie complète. Alors, ce sur quoi je voudrais insister pour notre exercice d'espérance, c'est sur le fait que cet oracle, sans doute, s'est accompli à la procession des rameaux, mais que cet oracle garde une certaine actualité comme réalité prophétique. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas totalement accompli, il y a en tout cas quelque chose qui doit s'accomplir encore de cet oracle qui alimente notre espérance sur la base de la foi que nous avons dans ce que Dieu a fait et qui sont comme les gages de l'espérance future, mais néanmoins, il ne faut pas croire que nous soyons, par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, exactement comme des gens qui pourraient dire « ça, c'est réalisé dans le Christ et c'est fini ». Il n'y a plus rien à réaliser. Ce n'est pas qu'un fossile archéologique d'un temps dépassé. Exactement. Ce n'est pas une relique d'une date ancienne de l'histoire du salut. Ces oracles, il faut les prendre maintenant comme des aliments de l'espérance. Alors, les rabbins ont tiré du fait que... Ils ont remarqué que le nom de Jérusalem est à une forme de duel. stricto sensu, il faudrait dire que le mot, le nom, c'est « les deux Jérusalem ». Alors, pourquoi les deux Jérusalem ? Les rabbins disent que c'est parce qu'il y a celle de la terre et celle du ciel. Ça ne veut pas dire que les deux soient étrangères l'une à l'autre puisque c'est bien une Jérusalem mais qui est en deux formes. Ça veut dire que celle de la terre reflète un petit peu quelque chose de ce qui s'opère dans celle du ciel et inversement. il y a bien quelque chose de la Jérusalem de la terre qui continue à alimenter le ministère des anges et des saints dans la Jérusalem du ciel. Et donc, c'est un élément important parce que, je le dis vraiment, de façon à ce que nous ayons aussi dans notre prière, dans notre souci, dans notre espérance, le devenir de la Jérusalem terrestre. nous ne pouvons pas nous dédouaner en disant, voilà, il s'est accompli des choses merveilleuses dans ce lieu-là et maintenant, c'est fini, c'est devenu un lieu comme un autre parce que Dieu est partout, parce que nous avons nos églises, nous avons nos tabernacles, nous avons tout ce qu'il faut pour, actuellement, non, justement, enfin voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pratiquer notre religion. Oui, mais ce que vraiment veut nous faire sentir un oracle comme celui-là, c'est qu'il y a des choses inabouties encore aujourd'hui. La preuve, c'est comme ça qu'il faut le voir, que notre espérance est encore tournée vers l'avenir. La preuve, c'est que ces oracles sur Jérusalem ne se sont pas accomplis comme ils devraient l'être totalement. Ils se sont accomplis, bien sûr, parce que Jésus est entré au rameau, il est sorti vainqueur au jour de Pâques, mais néanmoins, Jérusalem, aujourd'hui encore, est une ville divisée, convoitée, objet de projets politiques contestables et en fait, ça reste un lieu, d'une certaine manière, central pour le monde parce que nous savons tous, nous avons tous le sentiment que c'est un lieu où quelque part, l'action divine est en prise directe avec les choses de la terre. Et du coup, nos tentations d'orgueil, de mainmise sur ces projets-là, eh bien, c'est là-bas, en premier lieu, qu'ils trouvent à s'exprimer. On a un peu le sentiment que quelque chose du sort du monde se joue à Jérusalem et que cela jette une lumière, évidemment, sur ces violences terribles dont la ville est le cadre jour après jour. Voilà. Tout à fait. Je pense vraiment que le sort du monde s'y joue parce que c'est au fond un monde un peu en réduction. Alors, cette conviction est très profondément enracinée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Le prophète Ézéchiel, par exemple, dit « Jérusalem que j'ai placée au milieu des nations ». C'est-à-dire Jérusalem, centre du monde. Saint Paul nous dit bien dans Romains, chapitre 15, qu'il a évangélisé en cercle à partir de Jérusalem. Et donc, Saint Paul avait toujours cette vision du monde qui doit être la nôtre. C'est-à-dire que c'est une vision du monde qui n'est pas celle de la carte de Mercator ou de la map-monde que nous avions dans nos salles de collège, mais une vision du monde telle que la révélation de Dieu la transmet. C'est-à-dire une vision de qualité dans laquelle Jérusalem est au centre du monde et il y a des cercles successifs par rapport à elle. Et Saint Paul a conçu vraiment son apostolat comme étant le franchissement progressif de ces différents cercles jusqu'au plus éloigné de façon à ce que tous puissent recevoir de cette lumière qui a commencé à briller là. Bien entendu, ce n'est pas parce que il y a cette division concentrique du monde qu'il y en a qui sont oubliées. Simplement, c'est qu'il y a un ordre en quelque sorte. Il y a bien un ordre pour accéder à la lumière de Dieu. Il y a cet ordre presque géographique, presque topographique, en tout cas, qui est celui du réalisme de notre histoire, de notre histoire sainte, et qui fait que nous ne pouvons pas avoir cette ville en dehors de notre champ de vision. Je citais en introduction un Corinthien 15, mais finalement, ce que tu dis de cet oracle de sophonie, c'est la coordonnée géographique ou l'équivalent géographique de ce que Paul exprime du point de vue de la résurrection. Il y a un premier qui est ressuscité, puis les uns et les autres, le Christ mettra tout sous ses pieds et en définitive la mort et il y aura la résurrection et Dieu sera tous. Et de la même façon, ici, on a ce rassemblement de toutes les nations. Sophénie, je rassemble ceux qui étaient loin de toi, chassés de ta présence, je sauverai les brebis boiteuses, les égarés, je les rassemblerai. Donc, on est vraiment dans le cadre de cette manière dont Dieu conduit toute chose vers ce centre, cette cité sainte qu'il prépare comme témoin de sa gloire ou en tout cas pour réaliser sa promesse. Oui, c'est une très bonne analogie au sens où l'action de Dieu suit toujours un certain ordre et cet ordre passe en partie par la définition d'un centre et d'une périphérie, bien sûr. et ça vaut éminemment, je pense, pour la ville de Jérusalem. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus de façon à concevoir, à parler de géopolitique, non pas comme une espèce de discipline sur la diplomatie, mais véritablement comme étant une partie aussi du projet de Dieu, la diversité des peuples, des cultures et avec Jérusalem au centre. C'est vraiment partie de nos soucis en quelque sorte. Peut-être qu'on peut aussi insister avec ce texte sur cette... Donc, on a bien le lien entre les peuples et la ville, le monde et Jérusalem, mais on a aussi cette présence en son sein de son roi. La ville accueille en elle son roi. Voilà. Alors, c'est ça qui est justement assez... Si on le prend vraiment d'une perspective qui est la nôtre, qui est une somme de paradoxes, puisque aujourd'hui, que vise le prophète Souffonie là-dedans ? Cette présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est le temple, bien sûr. On peut imaginer peut-être pour ça que prophétiquement, il voit le Christ ressuscité. Je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement, or justement, c'est ce qui fait défaut à la Jérusalem d'aujourd'hui. Puisqu'il n'y a plus de temple. Quant au Saint-Sépulcre, qui est un lieu extraordinaire, rappelez-vous la parole de l'ange au Saint-Femme, « Venez voir le lieu où il avait été déposé. » Ou alors, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » « Il n'est plus ici. Il est ressuscité. » Donc en fait, ce qu'on va voir là-bas, c'est quand même une espèce de béance. C'est-à-dire qu'il n'y est plus, justement. Et le fait qu'il n'y soit plus, ça fait partie du paradoxe de l'oracle. Puisqu'en fait, ça c'est ce que disait le père Festugiaire de façon un petit peu cruelle, « Jérusalem aujourd'hui, c'est le dernier endroit où il faudrait aller chercher Dieu. » Mais justement, ça fait partie du mystère un petit peu de trouble de notre temps. Mais avec en même temps, c'est précisément cela qui alimente l'espérance. C'est-à-dire qu'en même temps, l'oracle nous dit bien, c'est là qu'il faut le chercher. Voilà. C'est là qu'il doit revenir. C'est là qu'il est au centre de sa ville et de son peuple. Voilà. Je pense vraiment que c'est ce caillou dans la chaussure que représente Jérusalem pour nous. C'est-à-dire que c'est à la fois le lieu dépositaire de toutes ses promesses extraordinaires, avec, bien entendu, on pourrait évoquer aussi le retour du Christ sur le monde des Oliviers que nous attendons. Et puis en même temps, la ville, justement, est une faille béante aussi. Et donc c'est bien que nous sommes là devant. C'est pour ça que quand on est à Jérusalem, on est saisi par ce contraste. En effet, d'une certaine manière, ces oracles prennent une acuité grandiose, justement, pour l'espérance qu'ils alimentent. Et en même temps, ils nous envoyons aussi le manque d'accomplissement, réellement. Ça, c'est vraiment cette dimension de l'attente qui est propre à l'espérance. On est dans un temps d'entre deux où la promesse est là, mais la réalité, on peine à la voir. Alors, je termine juste sur une, sur cette, peut-être la perspective que nous fixe l'oracle aussi, avec cette magnifique expression. Donc, le Seigneur est dans l'allégresse pour toi, dans son amour, il convoque le silence. Alors, le texte, souvent vos bibles, vous trouverez, il te renouvelle dans son amour. parce que le texte hébraïque traditionnel porte un verbe qui, parfois, est un petit peu étonnant. Et du coup, certains ont dit, non, mais en fait, c'est une erreur, il faut lire d'après d'autres versions. Et en fait, le texte hébraïque dit bien ceci, dans son amour, il convoque le silence. Et je crois que c'est vraiment, c'est tout à fait justifié, puisque le silence, dans la Bible, il est directement eschatologique. Il y a trois fois, au moins, chez les petits prophètes, l'expression « silence devant le Seigneur ». Je vous cite, par exemple, justement, dans le livre de Sophonie, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça conforte l'hypothèse qu'il faut bien lire ça. « Silence devant le Seigneur Adonai, car le jour du Seigneur est proche. Oui, le Seigneur a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. On l'a aussi dans le livre de Zacharie et dans celui d'Abbacuc. Et puis enfin, dans l'Apocalypse, il se fit dans le ciel un grand silence d'environ une demi-heure. Alors, pourquoi c'est très important ? Parce que, ça dépasse même l'horizon de la Bible, c'est que, dans les cultures anciennes, l'apparition d'un Dieu est précédée par un silence absolu. On le voit dans les Bacantes de Ripide, on le voit lorsque Ulysse arrive à proximité de l'île des sirènes. D'un seul coup, il n'y a plus aucun bruit, l'air ne bouge plus, l'air est immobile, le monde est comme en suspens et on peut entendre son cœur battre. De sorte que, quand on dit que le Seigneur, dans son amour, convoque le silence, c'est vraiment eschatologique, au sens où c'est il signale qu'il va paraître. Concrètement, c'est vraiment qu'il impose le silence au monde. Le bruit du monde s'arrête. C'est quelque chose qu'on expérimente en ce moment avec l'épidémie. Même si c'est relatif, mais quand même, par rapport à ce que l'on a connu, il y a tout d'un coup cette espèce de monde arrêté, de silence qui s'impose. Tout à fait. Et ça, dans la grande tradition chrétienne, la prière d'oraison est une prière eschatologique. Puisque ça, ça m'avait beaucoup frappé un jour en parlant avec un juif orthodoxe. C'est qu'en fait, lui ne connaissait pas autre chose que la prière vocale. Et quand je lui ai demandé s'ils avaient des prières silencieuses, il ne comprenait pas de quoi je parlais. C'était assez intéressant parce qu'on voit que l'oraison de Sainte Thérèse d'Avila ou la grande tradition d'oraison dans le silence est véritablement un signe d'attente de la manifestation de Dieu. Et c'est pour ça que les contemplatifs qui prient dans le silence sont des véritables signes authentiques d'espérance en fait et de l'avènement de Dieu qui justement nous a dit par ses prophètes qu'un grand silence précéderait son arrivée. Après cette perspective sur le texte, Frère François, est-ce qu'on peut apporter quelques éléments de réflexion complémentaire ? Je voudrais relever simplement une mention dans cette finale de Sophonie que nous avons écoutée lorsqu'il dit le Seigneur Yavé est roi d'Israël au milieu de toi. Et donc, il est fait mention de cette royauté divine que l'on retrouve chez bien d'autres évidemment prophètes et en particulier on pense aux prophéties de Zacharie. Je voudrais dire quelques mots parce qu'il me semble que cette royauté de Dieu est quelque chose qui nous est devenu très étranger. Peut-être parce que tout simplement la forme d'organisation avec un roi est une forme qui n'a plus tellement cours aujourd'hui où il n'en reste qu'une façade. alors qu'il s'agit de quelque chose d'absolument central dans la révélation. Et en particulier dans l'alliance et dans la relation de Dieu à son peuple à partir du moment justement où d'ailleurs le peuple s'installe en terre de Canaan la relation de Dieu à son peuple va être exprimée en termes de seigneurie et de souveraineté. Et on ne le relève peut-être pas suffisamment le véritable souverain d'Israël c'est Dieu lui-même. Son roi c'est Dieu. Et cela nous paraît peut-être familier lorsque nous fréquentons l'Ancien Testament mais c'est quelque chose de tout à fait unique dans les immenses civilisations qui entourent Israël au sud l'Egypte civilisation plurimillénaire l'Egypte et puis évidemment à l'Orient le monde assyro-babylonien eh bien c'est le contraire ce que je veux dire ce sont les souverains temporels qui sont divinisés alors que pour Israël d'emblée ce qui est affirmé c'est que son souverain c'est Dieu lui-même et lorsque Israël dans des conditions qu'on connaît va vouloir se doter d'une royauté temporelle qu'il n'avait pas au départ royauté qui n'est que concédée d'ailleurs par Dieu qui annonce d'ailleurs dès le départ que ça va mal tourner pour dire des choses simplement eh bien le sens de cette royauté temporelle dont évidemment la figure de David va demeurer emblématique c'est d'exprimer d'incarner de représenter et de se mettre au service de cette royauté divine et tout l'enjeu pour cette royauté en Israël c'est d'être fidèle précisément au souverain véritable qui est Dieu lui-même et on pourrait dire que toute l'histoire tous les les bonheurs et les malheurs ils sont très nombreux d'Israël viennent précisément de sa fidélité au contraire de son infidélité du roi en particulier et du peuple à travers le roi à l'alliance que Dieu a passé avec lui et on sait très bien que justement historiquement tout cela va effectivement mal se terminer le royaume va être divisé finalement la royauté va tout simplement disparaître le peuple une partie du peuple va être envoyée en exil alors ce qui est très caractéristique on se rapproche de notre texte c'est que très vite à travers les oracles prophétiques et en particulier ceux de la période exilique et après l'exil il y a cette promesse de la restauration de la royauté et on le voit justement chez Sophonie après le retour bien entendu en tout cas cette restauration de la royauté divine est au coeur de l'espérance d'Israël et ceci explique que lorsque si j'ose dire Jésus parait et qu'il commence à prêcher le règne de Dieu en disant qu'il est tout proche je vous rappelle que c'est sa première prédication n'est-ce pas après son passage au désert convertissez-vous le règne de Dieu s'est approché il est proche de vous il est là ce qu'avait déjà dit exactement dans les mêmes termes Jean le Baptiste et bien lorsque Jésus commence à annoncer le règne de Dieu c'est quelque chose qui consonne immédiatement aux oreilles de ses auditeurs c'est ce qu'ils attendaient c'est ce qu'ils espéraient c'est ce que Sophonie annonce il vient il est là le roi est là alors on sait que Jésus va révéler alors que faut-il dire ce royaume ce règne cette royauté nous sommes un peu piégés par les mots puisque comme chacun sait l'unique terme grec basileia se traduit selon les lieux par règne il règne l'acte de régner je crois qu'il faut toujours revenir à cela d'abord à royauté qui est l'attribut de celui qui règne et puis royaume qui est ce sur quoi s'exerce cette royauté et alors Jésus va révéler cela d'une façon d'ailleurs assez étonnante vous le savez d'abord parce que il le fait de façon voilée à travers les paraboles les fameuses paraboles notamment rapportées par saint Matthieu les paraboles du règne ou du royaume c'est donc sous une forme sous un mode littéraire symbolique que quelque chose de ce règne nous a révélé à chaque fois à chaque parabole mais toujours pour nous faire comprendre qu'il est au milieu de nous et qu'il a son principe de croissance propre et nous savons que Jésus il y a de multiples mentions dans les évangiles va cacher pendant longtemps finalement tout au début tout le long de sa vie publique jusqu'au dernier moment finalement son caractère de roi son statut de roi d'Israël qu'il est le roi et ce n'est qu'au cours de la dernière semaine cette sainte et dernière semaine qu'au fond il va se présenter pour ce qu'il est c'est à dire le roi d'Israël qui vient et c'est bien pour ça qu'il est d'ailleurs qu'on reprend les oracles et qu'il est acclamé comme fils de David et les hébreux d'ailleurs ne s'y trompent pas ils veulent en faire leur roi et alors si on y prête attention ce qui est très intéressant c'est qu'au fond toute la semaine sainte va être en quelque sorte centrée là-dessus parce que le fait que le Christ soit reconnu comme roi dérange tout bien entendu cela dérange les anciens d'Israël les grands prêtres cela dérange déjà depuis le départ les rois clés qui s'étaient installés au service de l'occupant les hérodes et compagnie cela dérange l'occupant romain qui craint évidemment des troubles et nous savons que précisément le dialogue entre Jésus et Pilate va en particulier se tenir sur ce terrain alors tu es roi c'est toi qui le dis et Jésus va lui dire nous allons y revenir mais ma royauté n'est pas de ce monde si elle est dans ce monde mais elle n'est pas de ce monde donc c'est cela aussi que Sophonie annonce et c'est cela que le Christ vient instaurer d'une façon très étonnante paradoxale on peut le dire puisque bien entendu ce n'est pas une royauté temporelle qu'il vient restaurer mais cependant réellement la royauté divine alors cette cette seigneurie du Christ justement elle est elle est très déroutante parce que donc elle ne prend pas une forme finalement visible vous savez bien d'ailleurs que les apôtres eux-mêmes ont mis beaucoup de temps à comprendre et jusqu'au dernier moment au moment de l'ascension du Christ ils lui posent encore la question est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël c'est très rassurant pour nous ils ont mis beaucoup de temps à comprendre et en ce sens ils nous aident peut-être éventuellement à gagner un peu de temps cette royauté elle n'est pas donc de ce monde mais elle est dans le monde et elle est d'abord et avant tout je crois une seigneurie du Christ j'aime beaucoup cette traduction qui nous est peut-être plus accessible que le terme de royauté c'est une seigneurie qui est d'abord profondément intérieure et comme tout le sens de la nouvelle alliance qui est gravée dans les cœurs enfin qui passe par nos cœurs cette seigneurie du Christ c'est dans notre cœur qu'elle doit d'abord justement s'exprimer et elle s'exprime par quoi elle s'exprime elle s'exprime par la foi vivre de la seigneurie du Christ celle qu'il est venue rétablir dans le monde et bien c'est vivre de la foi au Christ j'ai relevé cette jolie formule de saint Augustin génie de la formule comme chacun sait pas seulement de la formule mais en particulier l'expression des vérités de la foi il disait dans un serment il dit ceci si tu recevais le Christ dans ta chambre il serait près de toi mais si tu crois il est en toi voilà et bien cette seigneurie du Christ elle est en nous en tout cas elle a vocation justement à s'exercer en nous en passant par notre cœur et en sollicitant notre coopération notre adhésion de foi justement et dans l'espérance évidemment aussi et dans la charité et c'est ce qui nous aide peut-être à comprendre et je reviens sur ce que disait frère Renaud tout ce devenir qui est encore à l'œuvre c'est que cette seigneurie du Christ et bien elle nous est offerte elle nous a été acquise par le sacrifice pascal du Christ mais en même temps elle est loin d'avoir pris possession justement du monde elle est loin d'avoir pris possession d'abord de moi-même de tout moi-même de tout notre cœur et je crois que c'est le sens d'ailleurs très premier finalement du combat spirituel de laisser cette seigneurie s'emparer de toute la personne et puis elle est loin d'avoir été reçue être connue écoutée accueillie par l'ensemble des peuples du monde et justement cette cette rencontre des nations c'est-à-dire de tous les peuples finalement et du peuple juif le peuple de l'Alliance par excellence à Jérusalem et bien elle est en cours mais c'est loin d'être d'être accompli d'être achevé donc si je comprends bien en fait tu de la même manière qu'on a vu Paul dans la première au Corinthien nous dire le Christ est ressuscité premier né d'entre les morts et cette résurrection elle elle est déjà elle est déjà acquise mais il y aura ce temps jusqu'au dernier jour lorsque Dieu sera enfin tout en tous parce que la mort aura été définitivement vaincue dans la résurrection des morts et de la même façon on a vu chez Sophonie Sophonie nous présente cet oracle sur Jérusalem Jérusalem centre du monde et en même temps centre paradoxal puisque il n'est pas vraiment elle n'est pas vrai elle est le lieu encore où Dieu n'est pas tout en tous où Dieu n'a pas rassemblé tout son peuple et toutes les nations et de la même façon en fait ce que tu nous avais à dire c'est ce roi il est bien au milieu de nous il est bien entré dans sa ville au sens où il a commencé déjà à prendre possession de son peuple puisqu'il s'est agrégé autour de lui tout le peuple des chrétiens depuis l'origine tous ceux qui lui appartiennent de quelque manière par la partie où ils lui appartiennent et donc en fait là où nous nous aurions tendance à chercher une royauté par comparaison avec les rois de ce monde c'est à dire à des puissances extérieures des puissances qui agissent combien de divisions combien de kilomètres carrés d'empires au contraire ce que tu nous invites à faire c'est avoir ce royaume de Dieu qui en fait a inclure la dimension de l'invisible et que l'on voit dans l'histoire de l'église c'est à dire que avec tous les péchés toutes les faiblesses humaines etc en même temps quand on voit 2000 ans d'histoire de l'église on voit comment le Christ a effectivement rassemblé un peuple a effectivement produit de la sainteté a effectivement commencé à constituer cette Jérusalem sainte et effectivement n'a pas été arrêté par les puissances de ce monde par les forces adverses de ce monde c'est lui qui mène le jeu en réalité de l'intérieur dans notre monde oui cela me fait penser à ces paraboles de la croissance justement les paraboles du règne ou du royaume que saint Matthieu nous rapporte dans la bouche de Jésus qui nous font comprendre que ce règne du Christ il a son principe propre de croissance et c'est très rassurant pour nous parce que nous nous avons à chercher à coopérer autant que possible mais il grandit par lui-même et en ce sens nous n'avons pas à nous soucier Dieu réalise son oeuvre alors évidemment il souhaite que nous y coopérions et nous pouvons la ralentir nous le savons bien mais c'est lui qui agit c'est lui qui agit et alors à travers ce que tu dis Frère Emmanuel il faut se rappeler également ce que dit saint Paul qu'on oublie trop vite nous chrétiens c'est que le grand principe justement de réunion du monde sous la Seigneur et du Christ il passe par ce que saint Paul dit quasiment dans toutes ses lettres ce que l'on appelle la réunion des juifs et des gentils c'est à dire la rencontre du peuple de l'élection première Israël et des gentils c'est à dire les gens des nations c'est à dire le monde païen et c'est tout un devenir que cette agrégation progressive des nations justement à l'héritage de la promesse faite en premier lieu à Israël et saint Paul en particulier dans l'épître romain au chapitre 11 tout spécialement à travers l'allégorie de l'olivier nous fait comprendre comment ces païens que nous sommes sans doute pour une part d'entre nous à l'origine en tout cas ont été greffés sur l'olivier franc qui est Israël pour former justement ce nouveau peuple de Dieu sur lequel n'est-ce pas Dieu règne mais je voudrais pour terminer ajouter une petite mention cependant parce qu'il ne faudrait pas avoir c'est toujours le danger d'une lecture trop humaine je dirais des analogies il ne faudrait pas avoir une conception justement trop trop humaine de la Seigneurie c'est que cette Seigneurie de Dieu même si on ne s'est plus pendant longtemps à la représenter avec les apparences les appareaux de la royauté humaine et justement c'est trompeur parce que c'est d'abord et fondamentalement une Seigneurie qui s'exerce dans l'amour et pour cela sans doute que ça passe par nos cœurs c'est l'amour de Dieu qui vient se saisir de nous et j'ai été frappé à cet égard c'est le texte que je voudrais vous lire très rapidement ou un petit extrait par une ode ou si vous voulez une hymne écrite par une femme de lettres assez merveilleuse allemande du milieu du siècle dernier Gertrude Faudlefort Gertrude Faudlefort a écrit des hymnes à l'Église parce que c'est bien de l'Église qu'il s'agit et elle noue dans une de ses hymnes justement cette question de la royauté du Christ avec la présence du roi à l'épouse finalement du cantique ou à sa fiancée je vous en lis quelques lignes le chant du roi commence avec l'amour qui est prié par la fiancée du roi et réveille-toi monde car la toute belle élève la voix lève-toi de ta couche car ce chant appelle ton bonheur qu'être 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 vous aussi silencieux hommes bruyants qu'être vous si paresseux hommes afférés j'entends les échos de votre renommée dans les rues vous resplendissez sur tous les océans et triomphé sur tous les sommets ne voulez-vous pas saluer la fiancée du Très-Haut vraiment qui voit son visage aperçoit le roi c'est un très beau texte qui noue admirablement justement toutes ces images pour nous faire comprendre n'est-ce pas cet appel finalement à adresser au roi pour qu'il vienne sauver mais comme le fiancé vient à la rencontre de sa fiancée et vous avez remarqué que celle aussi dont il est question c'est l'Église qui a vocation à crier cela au monde que voilà le fiancé vient et il vient s'unir justement à sa fiancée et au fond nous sommes dans l'oracle de sophonie qui continue et voilà bien justement ce paradoxe nous sommes dans les derniers temps parce que il est venu et en même temps cette histoire sainte au fond elle n'est pas terminée elle durera tout le temps de l'histoire des hommes je voudrais pour ma part rapporter des éléments venant de saint Thomas d'Aquin qui en voulant rentrer dans ce texte Thomas n'a pas commenté cet oracle de sophonie mais il y a des éléments qu'il nous qu'il nous fournit et qui peuvent éclairer de l'intérieur ce texte on l'a dit ce texte nous le prenons comme une prophétie pour notre temps un oracle qui nous place face à une espérance qui est ce moment du rassemblement de cette seigneurie qui s'accomplit de cette ville qui accueille son roi et de la résurrection des morts et de ce point de vue nous retrouvons ce que Thomas réaffirme partout ici je le prends dans un commentaire sur Jean l'espérance nous rend présente la chose aimée ce qu'on vient d'entendre avec Gertrude Vandelefort l'espérance nous rend présente la chose aimée en nous montrant qu'elle peut être atteinte et en cela elle cause la joie en cela elle cause la joie mais il est vrai que tant que l'on est dans l'acte d'espérer le fait que la chose aimée soit absente nous contriste ce sur quoi je voudrais appuyer c'est sur cette dimension de la joie cette présence de la chose aimée en tant que l'espérance nous la montre comme atteignable elle est possible elle est devant nous et c'est cela qui cause la joie dans un commentaire du psaume 30 Thomas dit l'effet de l'espérance c'est l'allégresse spirituelle l'allégresse spirituelle et effectivement c'est la note dominante de cet oracle de sophonie on voit bien qu'on est dans une situation où tout le monde a été dispersé où il y a eu beaucoup de malheurs et tout d'un coup la joie arrive la joie s'impose et ce qui est tout à fait frappant dans ce texte c'est que la joie que Dieu nous promet commence ou elle est introduite par le fait que Dieu lui-même est joyeux il est dans l'allégresse pour toi il est dans l'allégresse pour toi il jubile sur toi dans son exultation et on le voit bien c'est en raison de cette allégresse de Dieu cette joie de Dieu que ceux qui participent à cet établissement de la royauté dans Jérusalem à ce rassemblement de la ville sont eux-mêmes joyeux l'exultation notre exultation notre joie elle naît de ce que Dieu est lui-même joyeux et joyeux au milieu de nous au milieu de Jérusalem alors c'est ce point que j'aimerais approfondir avec l'aide de Thomas tout d'abord dans quel sens est-ce que l'on peut dire que Dieu est joyeux et d'abord il nous faut rappeler que ce que signifie pour Dieu aimer aimer ses créatures et être amour Thomas aime citer cette phrase du livre de la sagesse tu aimes toutes les choses qui sont et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu fais il y a en effet quelque chose de commun entre notre amour et l'amour de Dieu c'est que aimer c'est avoir un objet pour notre volonté aimer c'est se porter volontairement vers quelque chose vers un bien mais il y a une différence radicale entre l'amour de Dieu et notre amour à lui je prends un texte du commentaire de saint Jean sur Jean 5 20 puisqu'il n'y a que le bien qui soit aimable dit Thomas tout bien peut se rapporter à l'amour de deux manières soit ce bien est cause de l'amour soit ce bien est causé par l'amour en nous donc maintenant on se place de notre point de vue en nous le bien cause l'amour car la cause de notre amour pour quelque chose c'est sa bonté je vois quelque chose en face de moi qui est bon et c'est pour cela que je l'aime c'est donc la bonté de ce qui est hors de moi de ce qui est face à moi qui cause mon amour cette chose qui est en face de moi n'est donc pas bonne parce que je l'aime mais si je l'aime c'est en conséquence de ce qu'elle est bonne or en Dieu il en va différemment car c'est l'amour même de Dieu qui est la cause de la bonté dans les choses qu'il aime et c'est en conséquence du fait que Dieu nous aime que nous sommes bons c'est pour nous l'amour résulte et la conséquence de ce que des choses sont bonnes pour Dieu c'est parce qu'il aime qu'il fait des choses bonnes et Thomas a cette expression qui est tout à fait extraordinaire dans la Somme de théologie l'amour de Dieu je traduis littéralement l'amour de Dieu est répandant et créant la bonté dans les choses vouloir faire les choses c'est vouloir leur donner leur bonté les aimer c'est vouloir les faire bonnes maintenant essayons de situer la joie en Dieu à partir de cet amour pourquoi est-ce qu'on parle de l'amour parce que l'amour c'est ce mouvement de la volonté qui est dans ce qu'il y a de plus commun de ce qu'il y a de plus immédiat on aime tout ce vers quoi on est porté on peut dire qu'on l'aime et ceci est vrai d'ailleurs qu'on possède un bien ou qu'on ne le possède pas c'est pourquoi dit Thomas dans la Somme de théologie l'amour est naturellement le premier acte de la volonté et de l'appétit et tous les autres mouvements de l'appétit présupposent l'amour comme leur racine première par exemple nul ne désire quelque chose si ce n'est parce que c'est un bien qu'il aime et de même nul ne se réjouit voici la joie sinon d'un bien qu'on aime il y a donc nous allons attribuer à Dieu des passions parce que se réjouir c'est pour nous une passion parce que il y a un rapport entre cette passion et l'amour dans les différentes passions il y en a certaines qui ne conviennent pas à Dieu par exemple la tristesse parce que elle est une imperfection mais il y en a d'autres qui ne désignent pas une imperfection par exemple l'amour ou la joie ainsi dit Thomas dans les passions il n'y a rien qui convienne à Dieu pour tout ce qu'il y a en elle de matériel c'est-à-dire par exemple la honte qui me fait rougir voilà une passion la honte qui fait rougir la rougeur n'est pas en Dieu ou de même les pleurs l'émotion qui vient de la tristesse cela ne peut pas être en Dieu mais de même on ne peut pas attribuer une passion à Dieu parce qu'il y aurait une imperfection dans cette passion elle-même c'est le cas de la tristesse ou c'est le cas de la colère la colère ou la tristesse on ne pourra les attribuer à Dieu que d'une manière métaphorique en raison d'une certaine similitude dans les faits c'est-à-dire ça produit quelque chose en l'occurrence par exemple la colère c'est une expression d'une justice qui impose la peine ou qui impose l'ordre de la justice et quelquefois cet ordre il peut être un peu rigoureux vigoureux et donc il nous apparaît un peu comme colérique un peu comme quand quelqu'un dit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir il ne le dit pas nécessairement à colère mais pour nous c'est comme s'il le disait avec colère en revanche les passions qui n'emportent aucune imperfection on les dit proprement de Dieu comme c'est le cas de l'amour et de la joie mais à condition de retirer ce qu'il y a en elles de passivité Dieu n'éprouve rien il n'éprouve pas de la joie la joie va donc désigner quelque chose de particulier dans l'amour la manière dont Dieu aime dans l'amour de Dieu j'avance encore un tout petit peu Thomas va préciser comment qu'est-ce que c'est que la joie qu'est-ce qu'elle est en quoi est-ce qu'on parle de joie pour nous dans notre expérience humaine et bien c'est lorsque le mouvement de notre amour vient s'apaiser parce qu'il a rencontré ce qu'il aime et là il y a un moment de joie il y a un moment de relâchement si on peut dire la tension du désir la tension de l'amour qui tout d'un coup se relâche et ça produit cette espèce de sourire du fait qu'on a ce que l'on désirait et cette volonté de Dieu telle quand on la considère en Dieu cet amour de Dieu et bien il est au plus haut point apaisé dans la mesure où Dieu accomplit ce qu'il entend accomplir dans sa sagesse et dans son amour et tout ce qu'il veut cela se réalise et il est même suprêmement joyeux d'être face d'aimer sa propre bonté qui dans laquelle il n'y a aucune prise à un manque ou à une absence ou à une déficience et donc il y a à proprement parler une joie en Dieu l'apaisement de la volonté dans ce qui est voulu suffit à définir la joie et Dieu on peut dire que Dieu se réjouit au sens où sa volonté s'accomplit dans ce qu'il veut et ceci est important pourquoi ? parce que dans la joie on peut se réjouir non seulement de ce que la volonté de ce que on a ce que l'on veut mais aussi de ce que l'on veut pour d'autres et la joie va donc être attribuée à Dieu en tant que il se réjouit en lui-même mais aussi dans les autres pour Dieu et ici je reviens sur la question de l'amour quand j'ai dit tout à l'heure j'ai souligné avec Thomas que l'amour c'est l'amour de Dieu en Dieu c'est créer et répandre la bonté dans les choses ce qu'on appelle la joie en Dieu c'est la joie de Dieu qui se connaît et s'aime mais c'est aussi cette joie en tant que Dieu amène toute chose à lui-même amène toute chose à son but amène toute chose à sa bonté et à sa perfection dans le fait que Dieu répande son amour et l'amène à sa perfection on trouve on peut parler de la joie de Dieu et cette joie dit Thomas elle est infinie à la hauteur de l'infinité de Dieu ainsi donc la joie est en Dieu non pas au sens où il éprouverait de la joie quand Sophonie dit il est dans l'allégresse il ne s'agit pas de Dieu qui tout d'un coup se met à avoir un coeur qui éprouve les battements qui l'agit etc non mais parce que Dieu se réjouit de combler les créatures de ses biens et c'est exactement ce que nous présente Sophonie Sophonie nous présente une joie de Dieu qui instaure dans sa cité dans son dans le envers tous ceux qui sont ses sujets comme roi dans sa seigneurie il instaure cette cette joie de la d'être au milieu de son peuple et de le combler de ses biens de le ramener de ses malheurs de le rassembler de refaire toute chose nouvelle et c'est cela qui nous montre la joie de Dieu la joie à rendre joyeux et donc comme je cite ici Thomas c'est ainsi que par exemple il dit il faut comprendre lorsque le Christ dit il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence cette joie au ciel c'est la joie de Dieu qui a causé par la grâce la conversion et le retour vers le bien de ce pécheur je cite encore un texte de Thomas l'amour et la joie qui sont proprement en Dieu sont les principes de toutes les autres affections que l'on attribue à Dieu c'est à dire qu'il va falloir lorsque nous attribuons tout ce que nous pouvons attribuer à Dieu que ce soit la colère la bienveillance la compassion le repentir etc toujours les ramener à l'amour et à la joie et Thomas explique à l'amour comme de l'origine du principe qui produit qui crée la bonté dans les choses et à la joie sur le mode de la fin c'est à dire comme ceux qui apportent sa plénitude aux choses et Sophonie nous apporte précisément cet oracle de plénitude et c'est pour ça je pense qu'on peut avec cette explication de Thomas y voir la réalisation de la plénitude et donc la joie de Dieu qui a accompli qui a achevé son oeuvre je voudrais juste finir par deux mentions deux applications de ce texte car cet oracle à la fois il est pour nous il nous montre bien et je pense qu'on l'a vu dans les deux dans nos trois interventions comment l'espérance nous place à cette réalité que Dieu est en train de réaliser et à cette espérance de voir cet oracle s'accomplir dans toutes les dimensions que nous avons dites mais nous avons deux lieux de vérification de cette espérance de vérification que cette joie elle est déjà là le premier lieu de vérification le premier lieu de vérification c'est dans le Christ et je ne vais pas m'attarder mais il y aurait quelque chose à développer sur le fait que ce texte il est le texte typique parfait pour les rameaux le Christ entre dans Jérusalem comme un roi et en réalité il ne va pas cesser d'être roi alors même qu'il va subir toutes les passions tout ce qu'il va supporter pour nous c'est au contraire dans ces passions dans cette passion qu'il va de plus en plus affirmer sa royauté et Thomas est très attentif à bien manifester que durant toute sa passion le Christ connaît la joie dans son âme de voir Dieu et en même temps la tristesse infinie qui lui est imposée qu'il supporte de la part des hommes à cause de leur péché et on voit dans cette tension ce que je crois on a décrit dans cette tension de la passion où le Christ est à la fois dans la joie de voir le Père et en même temps dans la pleine souffrance de porter le péché on voit je crois quelque chose de ce que nous connaissons cette réalité imparfaite cette réalisation imparfaite deuxième lieu sur lequel Frère François tu as insisté c'est la charité la charité l'expérience de la charité dans notre vie chrétienne c'est le lieu où nous vérifions la puissance de cet amour qui cause en nous sa bonté son bien et qui produit en nous la joie je voudrais juste finir par ce petit texte de Thomas sur Matthieu 25 quand tu trouves ta joie dans quelque chose si cette chose est plus petite que ton coeur alors la joie entre dans ton coeur mais Dieu est plus grand que le coeur c'est pourquoi celui qui se réjouit en Dieu entre dans la joie de Dieu et Thomas identifie cette joie à l'Esprit Saint puisque l'Esprit Saint de Dieu nous constitue comme des amis puisqu'il fait sa demeure en nous et nous fait demeurer en lui il s'ensuit que par l'Esprit Saint nous possédons la joie qui vient de Dieu et la consolation contre les oppositions et les combats du monde Adéterium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram à l'Esprit Saint